Bonjour les enfants, on va un petit peu changer des histoires de loups et de monstres. Cette fois-ci, on va avoir une histoire beaucoup plus douce. L'histoire d'un enfant qui a perdu sa tétine et c'est la lune qui l'a. Je vais vous lire l'histoire aujourd'hui de la lune voleuse de Pablo Albo et Pierre Pratt. La lune apparaît presque tous les soirs au-dessus des toits. Elle se faufile par les fenêtres, se glisse sous les portes, entre dans les maisons. Un jour, ma tétine a disparu. Ma mère m'a dit que la lune l'avait emportée. « C'est même pas vrai, comment le sais-tu ? » je lui ai demandé. « Parce qu'elle ne pleure pas, » m'a-t-elle dit. « Non, c'est pas pour ça. » J'étais loin de penser que la lune était une voleuse et j'ai cherché ma tétine dans toute la maison. J'ai cherché dans les tiroirs, mais elle n'y était pas. J'ai trouvé une oreille de lapin. J'ai cherché dans le frigo, mais elle n'y était pas. Et j'ai trouvé une patte de lapin. Elle était froide. J'ai regardé sous le lit et j'ai trouvé lapin. Il lui manquait une oreille et une patte. « Tu n'as pas vu ma tétine ? » « C'est la lune qui l'a, » dit lapin. « Comment tu sais ça ? » « Parce qu'elle ne pleure pas. » J'ai continué à chercher jusqu'au coucher du soleil. C'est alors que la lune est apparue. Et je lui ai dit, « Lune, c'est toi qui as ma tétine ? » « Évidemment, je l'ai. » « Alors tu dois me la rendre. » « Viens la chercher. » « Je ne peux pas. Je ne suis pas un oiseau. » Le soir suivant, je l'ai vue sur la mer. « Lune, rends-moi ma tétine, » lui ai-je dit. « Viens la chercher toi-même. » « Je ne peux pas. Je ne suis pas un poisson. » De là-haut, elle me suivait partout. Moi, j'étais très fâchée avec elle. « Lune, voleuse, laisse-moi tranquille. » « Viens chercher la tétine, » reprenait-elle. Un soir, j'ai osé. Je mourrais de sommeil, mais j'ai fermé les yeux. Et j'ai fait un saut pour arriver tout là-haut. Qu'est-ce que j'ai eu peur ! « Tu es arrivée jusqu'ici en sautant ? » m'a-t-elle demandé un peu effrayée. « Oui, et toi, Lune, est-ce que c'est vrai que tu sais te transformer en tranche de pastèque, en berceau, et que tu sais disparaître ? » « Oui, bien sûr, » m'a-t-elle dit. Aussitôt, elle a disparu. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais dans mon lit. J'ai tout raconté à Lapin. Il m'écoutait d'une seule oreille. « Et la tétine ? » dit Lapin. « Zut alors, j'ai oublié de la reprendre. » « Bon, je la lui offre. » « Je crois qu'elle en a besoin. » Voilà, l'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, ça vous rappellera le moment où vous étiez plus petit et où vous avez laissé votre tétine. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada